Hello YouTube ! On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo le bilan de mi-année. On m'a très justement fait remarquer que j'avais déjà fait un bilan du quart d'année en mai, donc il n'y a pas très longtemps. Donc il y a des choses qui vont revenir un petit peu comme par exemple mes livres préférés de l'année vous allez en revoir certains. Je vous mets la vidéo dans le petit i si vous n'avez pas vu on sait jamais mais voilà il va y avoir quelques redites et d'autres choses en plus donc je pense quand même que cette vidéo est nécessaire je l'ai fait tous les ans depuis je sais plus 3-4 ans je ne sais même plus au moins 3 ans ça c'est sûr et j'avais très hâte de la refaire avec vous et l'an dernier je l'avais fait en live j'avais adoré l'expérience je crois que l'an dernier il faisait bien plus chaud parce que j'avais attaché mes cheveux et tout j'ai regardé la vidéo tout à l'heure là non on est sur de l'orage on est sur pas du chaud on est sur de la pluie voilà on peut garder le fameux sortez on peut y aller en tout cas il y a 12 questions que j'ai préparé tout à l'heure j'espère que ça vous plaira voilà n'hésitez pas aussi à répondre à ce tag en commentaire ça peut être chouette et puis bien sûr j'attends le chat ici au tournant pour répondre aussi à chacune des questions en allant tout le monde coucou youtube tout le monde vous dit bonjour tout le monde vous dit bonjour tu as de la chance ici on meurt moi ça va je mets un petit ventilateur je pourrais presque l'arrêter c'est juste c'est surtout pour sécher mes cheveux j'avoue question numéro une le nombre de livres lus depuis janvier comptez vous vos livres lui tiens première question est ce que vous comptez les livres que vous lisez est ce que vous les notez dans l'année est ce que vous faites des stats moi j'ai compté il faut savoir que j'ai très peu lu en mars en mars en même temps je suis allé à lyon j'ai fait tellement de choses j'ai lu trois livres je crois j'ai très peu lu en mars là je suis en peine de lecture depuis trois semaines donc j'ai très peu lu en juin aussi mais vous êtes tous des ouf 60 65 70 j'ai lu moins que ça avant j'ai bien lu en janvier j'en ai lu 10 en février j'en ai lu 11 en mars je vous dis j'ai dû en lire trois vite fait voilà j'en ai lu 8 en avril donc en avril c'était pas la cata en mai j'en ai lu 6 ça commencé déjà à prendre le le bout de son nez à pointer le bout de son nez même donc en fait je suis à 45 livres lus depuis depuis janvier on est en juillet parce que j'en ai lu trois en mars ce qui est pas mal il n'y a pas de compétition encore une fois surtout quand c'est moi qui en ai lu moins que tout le monde mais il n'y a pas de compétition tout ça tout ça mais dans mes résolutions littéraires qui disaient que j'avais envie de lire beaucoup de livres et qui avait bien commencé à chaque fois janvier février je dégomme du bouquin à chaque fois la nouvelle année pour moi ça marche très très bien mais je pense que mars j'ai fait trop de choses mars j'ai fait beaucoup trop de choses je suis allée à lyon ça m'a crevé et ça a tout cassé donc l'an prochain en mars je reste chez moi voilà c'est la morale de l'histoire en mars j'arrête de déconner je reste chez moi c'est mort mais c'est bien marion on s'en fout encore une fois vraiment si vous en lisez deux depuis janvier c'est très bien si vous en avez lu un c'est déjà beaucoup parce que c'est plus que zéro si vous n'en avez lu aucun vous avez encore la moitié de l'année pour en lire un autre pour en lire un pardon donc voilà moi c'est vrai que j'espérais lire une dizaine de livres par mois parce que c'est ce que je faisais en janvier février etc force est de constater que j'en suis bien loin et que c'est aussi tout à fait humain je suis actuellement en grosse panne de lecture j'ai réussi à lire un manga hier ce qui est énorme pour moi sur trois semaines parce que sur trois semaines j'ai dû lire il ya une semaine où j'ai lu à peine un chapitre voilà je voilà je suis pas pas au top de ma forme bien joué ça va bien joué deuxième question les coups de coeur jusque là dans l'année depuis janvier alors il y en a que j'ai déjà donné dans la vidéo du quart de l'année on peut tous avoir des creux faut juste retrouver un genre différent qui nous change des idées ben je l'ai dit tout à l'heure moi je veux reprendre la romance et d'ailleurs mon premier coup de coeur de l'année c'était je vous l'avais montré l'effet boule de neige de clara aéro donc j'ai bon espoir que les coquillages ne s'ouvre qu'en été me sorte un peu de ma panne de lecture je sais pas si je l'ai pas mis en prochaine lecture je vous avoue mais j'hésite un peu quand même j'hésite un peu quand même deux coups de coeur sur 80 tu vois ça c'est triste moi sur 45 du coup un deux trois quatre cinq coups de coeur c'est pas mal c'est pas mal en vrai je vais rien dire l'été c'est la panne de lecture pour moi la plupart du temps j'ai trouvé je pense le meilleur moyen pour en sortir c'est relire un livre que l'on a adoré c'est une très bonne idée camille ou moi la plupart du temps ce qui me fait sortir d'une panne de lecture encore j'aime pas trop l'expression c'est lire des graphiques lire ce que j'aime dans les graphiques c'est à dire du shoujo de l'isikali en fait mon objectif était de baisser ma balle cette année en fait elle ne fait que progresser c'est notre objectif à tous miss lune c'est ce que j'essaye de faire depuis cinq ans j'ai jamais eu autant de livres dans ma bibliothèque j'ai pas encore eu de coups de coeur encore même si les coquillages étaient vraiment pas loin peut-être avec un peu de réflexion ça en sera mais non sur 39 malheureusement en triste pour moi aussi l'effet boule de neige avait été un coup de coeur je vais aller chercher son dernier roman bah t'as bien raison t'as bien raison donc regardez il ya plein j'ai mis plein de petits signés dans cette histoire alors que je vous recommande de lire plutôt en hiver vous le comprendrez on a noël on a tout ça on est avec iris qui est secrètement amoureuse de son meilleur ami charles qui revient des états unis avec une petite amie et d'ailleurs elle m'a brisé le coeur au début je vous jure je pense que c'est ça qui a fait que parce que elle a autant su me faire tomber amoureuse de ce petit couple adorable et en même temps elle m'a brisé le coeur dès le début vraiment et sa plume la plume de clara héros est génial rien que ça on vous dit comment je attends la scène est surréaliste le ciel qui me tombe sur la tête les yeux de tout le monde tourné dans ma direction et moi qui doit garder la face alors que je suis dégoussolé je dois garder la face je dois garder la face je dois garder la face mais comment suis-je censé faire ça alors que charles s'approche de jude et lui passe une main autour des épaules son visage à lui est un masque de sérénité comme s'il était totalement inconscient du drame qui se déroule devant lui et qu'ils n'entendaient pas le bruit de mon coeur qui se brise en mille morceaux c'est trop beau je veux le relire en fait je leur lirai je suis sûr je suis sûr je le relirai je le relirai évidemment il y a un autre homme dans cette histoire il y a le frère de charles qui s'appelle alex et elle va demander à alex de faire comme si il était son petit ami voilà j'adore le trop du fake dating c'est un truc que j'adore et peut-être que ça pourrait me sortir de ma banne de lecture de trouver un autre roman avec du fake dating tiens ça pourrait être pas mal n'hésitez pas dans le chat si vous avez des bonnes de bonnes romances avec du fake dating je suis preneuse je suis carrément preneuse ensuite dans des jeux pause ensuite autre coup de coeur et ensuite je vous lis je vous lis on lit on lit un peu vos vos coups de coeur aussi hop je vous remonte un peu comme ça au moins voilà autre coup de coeur je vous en ai déjà parlé en long en large et en travers on l'a vu partout c'était insupportable évidemment fort wing que j'ai adoré qui pour moi est l'une des meilleurs romances ici que j'ai pu lire ces dernières années je dirais on est sur un vrai coup de coeur j'ai adoré les personnages il ya des clichés je les ai aimé quand même je sais même plus quoi vous dire avec cette saga j'ai toujours pas lu iron flame alors que je l'avais mis en lecture commune alors que franchement j'avais trop envie de le lire et en même temps je sais que l'attente de la suite est difficile parce que l'attente de la suite après celui ci a été compliqué il ya aussi plein de signés encore c'est quoi le premier temps je peux redécouvrir un ouais bah je peux pas vous lire bon bref en tout cas j'ai adoré les dragons ce sont extrêmement bien exploités alors que j'aime pas forcément les histoires avec des dragons j'ai adoré il faut juste le tome 2 avant la sortie du tome 3 voilà mais pour l'instant je me laisse un petit peu de temps je n'ai je suis pas pressé je ne suis pas encore pressé on pourra lire dans la sortie du tome 3 c'est ce que je me dis il ya c'est ce que je me dit autre coup de coeur et pour le coup c'était une bonne petite surprise et d'ailleurs je crois que dans la dernière vidéo je vous l'ai mis comme une surprise et là je me dis franchement j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire c'était l'encyclopédie féerique d'emily wilde de heather fausset chez sabran qui m'a donné absolument tout ce que je ne pensais pas y trouver il y a du sang il y a des faits loin d'être sympathique il y a un jeune homme enfin un homme il n'est pas si jeune que ça d'ailleurs wendell bumblebee que j'ai adoré j'ai adoré cet homme et je veux le revoir je veux la suite je le mets en coup de coeur là actuellement parce que moi je n'aime pas les romans avec des fées je n'aime pas les romans avec des fées vraiment vous savez les petites fées je n'aime pas ça je j'en lis très très peu seule chose que j'ai pu dire c'est le jardin des fées par exemple en bd mais sinon je ne lis pas de romans avec des fées et là c'est vrai que je m'étais lancé dedans parce que sabran l'avait proposé en service presse et que ça avait l'air plutôt chouette avec cette histoire avec emily et wendell et j'ai eu tellement raison j'ai eu tellement raison si vous n'aimez pas les faits en vrai ça passe quand même et surtout ce sont des faits qui sont un peu méchantes avec un autre univers et tout et du coup ça passe très bien j'aime pas le côté fée clochette je déteste la fée clochette je voilà je suis désolée je vais briser des coeurs je sais je n'aime pas la fée clochette et du coup j'aime pas tout ce qui est apparenté à la fée clochette quasiment tu vois qui ressemble à ça j'aime bien les failles j'aime pas les petites fées tu vois et ce roman était génial ce roman était génial et pourtant il y a des petites fées c'est pour ça que je me dis quand même il me reste pas mal en tête celui là voilà ensuite très étonnant aussi j'ai mis en coup de coeur une romance contemporaine voilà mais pas n'importe laquelle c'est this time it's real de han liang qui globalement reprend une romance type drama asiatique clairement on est dans un drama avec les clichés du drama mais le fait de le lire en bouquin moi qui adore les dramas j'ai un amour important pour les dramas qu'ils soient chinois japonais courriens voire même taïwanais et thaïlandais je n'ai aucun problème avec ça j'adore et là dedans il y avait tout ce que j'aimais il y avait d'ailleurs le trope du fake dating je vous l'ai dit ce trope il marche vachement bien avec moi et si vous m'avez mis des choses dans le chat je vais je vais aller les lire juste après et ensuite dernier coup de coeur pour moi de ces six premiers mois c'était bien évidemment plein ciel plein ciel qui m'en a mis plein la vue j'avais adoré j'ai mis mon ruban tiré avec soin lors de la dédicace plein ciel de siècle va et le bon qui est génial je n'aime pas l'opéra je n'aime pas tout ce qui est j'aime pas les romans en rapport avec le cirque l'opéra et tout ça j'aime pas ça je sais qu'on est plusieurs à ne pas aimer cette thématique mais ce roman c'est tellement plus c'est tellement plus c'est un univers de fantaisie qui en effet peut-être s'articule autour du monde de l'opéra peut-être mais pas tant que ça et ça va bien plus loin que ça c'est tellement génial avec des pouvoirs des castes des une inventivité folle avec une fin qu'on ne devine pas je n'en dis pas plus mais pépite pépite après l'étoile du soir plein ciel est génial moi maintenant j'attends siècle va et le banc je veux son prochain roman je vous le dis tout de suite je fonce dessus on en fait une lecture commune on en fait ce que vous voulez mais le prochain roman de siècle va et le banc on se le lit direct bah comme on a fait finalement un peu avec avec plein ciel avec l'étoile du soir génial voilà génial pour moi en tout cas saga doréne j'en ai pas parlé parce que j'en ai pas fini encore cette année je crois mais je suis dans glos je le savoure et vous voyez c'est carrément l'exemple opposé de the block trailer genre the block trailer c'est ma lecture soi-disant en cours que je vais un peu mettre de côté j'ai beaucoup beaucoup de mal à le terminer je suis depuis trois semaines dessus je suis lassé j'en ai marre glos je dois l'avoir commencé il ya trois mois en audio et à chaque fois que je replonge dedans c'est un pur plaisir c'est à dire que j'ai l'impression de le picorer de le savourer de le déguster et je n'ai aucun problème je ne m'ennuie pas vous voyez c'est bien ça la différence ensuite elle est suivante question numéro 3 c'est des déceptions cette année j'en ai eu plusieurs il y en a que j'ai abandonné mais comme je n'ai pas les livres ben je ne vais pas vous en parler et en paix j'ai par exemple je t'ai aimé dans une autre vie de david arnold chez collection air je l'ai abandonné jeu et pourtant c'était bien parti regardez j'avais mis des signes et j'étais à fond franchement c'était trop bien parti et puis il ya un moment donné où il est parti dans un délire genre il y a un chapitre j'ai rien compris mais rien compris du tout j'ai rien compris du tout et c'est là que je me suis en fait je me suis rappelé je sais pas l'écriture d'un seul coup m'a parlé et je me suis rappelé que j'avais déjà lu cet auteur et j'ai déjà abandonné abandonné cet auteur mais je savais pas je savais pas franchement david arnold ça n'a pas ça n'a rien fait franchement je n'y ai pas du tout pensé quand j'ai lu son nom et en fait je t'ai aimé dans une autre vie le problème c'est pas qu'il l'aimé dans une autre vie parce qu'en effet c'est une romance et ils se sont déjà connus dans une autre vie le problème d'instrument c'est qu'ils se sont connus dans une multitude d'autres vies et qu'on a le droit à chaque autre vie à chaque fois et du coup c'est insupportable parce que t'avances pas dans la vraie vie dans laquelle tu veux continuer et tu en as marre et à un moment donné ils sont au japon puis à un moment donné ils sont ailleurs mais c'est insupportable et il ya un moment donné où ils sont vraiment ailleurs j'ai rien compris c'était mauvais genre mal écrit tu vois à un moment donné c'est en fait des fois ça se veut poétique mais ça l'est pas tu vois ce que je veux dire et en fait tu as plein de passages de ses autres vies à deux doigts d'abandonner à cotard tome 2 ah je comprends moi le tome 1 j'avais adoré le tome 2 trop de trop de mal mais je pense que je l'ai lu trop longtemps après le tome 1 mais en fait il faut vous dire que il va nous décrire chaque autre vie d'une façon totalement différente à chaque fois et c'est totalement barré et perché et t'as vraiment le moment de leur rencontre et le moment où ils meurent à chaque fois pour passer à une autre vie encore après le matin de never world est une petite déception oh non j'avais bien nué moi mais peut-être qu'il a mal vieilli après j'en sais rien coucou bonnie blues comment ça va mais bref grosse déception pour celui ci je l'ai abandonné j'en pouvais plus j'avais envie de tuer tout le monde donc ça n'a servi à rien au absolu je l'ai oublié absolue déception mais bien sûr mais bien sûr absolue je l'ai pas je l'ai pas mis là en plus je l'ai encore je crois absolue mais déception mais tellement franchement les avis des gens me vendait j'ai même froid mais mais non 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 mais non mais absolue j'en ai entendu tellement de bien que je suis partie dedans méga confiante mais j'ai trouvé ça attendu et cliché et j'ai deviné absolument tout et je me suis embêté ah je me suis embêté dans l'absolu ah ouais franchement les seuls moments où j'aimais bien c'est quand des personnages mouraient c'était le seul moment cool et en plus on te dit tout franchement tout le livre est basé sur une chose mais tu la vois jamais tu la vois jamais c'est d'une lenteur absolue justement pour le goût une lenteur absolue entre les moments où tu as des infos sur la chose j'en pouvais plus mais je crois que c'est trop young adulte pour moi je crois que je n'arrive plus à lire ça j'ai eu l'impression d'être dans un mix entre hunger games et labyrinthe en beaucoup moins rythmé je sais pas si vous voyez ce que je veux dire parce que je sais que vous êtes beaucoup à avoir adoré et je suis désolée pour votre coeur brisé là tout de suite mais j'ai eu l'impression que les hunger games et le et le labyrinthe en moins bon je sais pas si vous voyez ce que je veux dire j'ai eu l'impression que pour moi vraiment j'ai après j'ai lu beaucoup de dystopie est ce que j'en ai trop lu pour l'apprécier peut-être est ce que les gens qui découvrent les dystopies avec ça avec avec absolu vont aimer probablement mais moi j'ai tout de suite où ça allait tout de suite et du coup j'étais déju ma plus grosse déception c'est phil d'or non moi qui avais tant aimé rose éternelle j'étais si triste oh mais non sinon j'accroche toujours pas à l'oiseau de feu c'est le tome 2 de la la saga je ressens rien mais non et une magie teintée de poison ah là là on est en train de me briser le coeur j'aime pas la dystopie pourtant j'ai adoré absolu ah bah tu vois je pense que la voie de la vengeance faut vraiment aimer ou être prêt pour une anti-héroïne ok donc je vais partir dedans en me disant que c'est une anti-héroïne très bien quelques déceptions mais j'ai maintenant que vie et chouap c'est pas une auteur que j'aime et ensuite j'ai de plus en plus de mal avec le young adulte moi aussi pour le young adulte je suis d'accord la faucheuse ah peut-être que c'est mal vieilli même ressenti pour absolu ah merci galaden je me sens moins seule bon euh et ensuite autre autre déception j'ai oublié de tout vous montrer moi j'ai mis soleil d'un burn que j'ai failli ne pas ne pas finir de camilla colle qui est sorti malheureusement je pense pour lui en même temps que fourth wing en même temps que damsel donc il y avait trop de dragon et j'ai trouvé que c'était vraiment le moins bon c'était vraiment le moins bon on te parle d'une espèce de sororité etc on a deux soeurs avec des pouvoirs différents je me suis ennuyée et j'ai trouvé que la relation avec les dragons qui a expliqué ressemble beaucoup à fourth wing ouais non j'ai pas réussi pour moi c'était vraiment le moins bon je le recommande pas je me fiche totalement de lire la suite déception quatrième question une surprise une lecture que j'ai trouvé surprenante alors là j'ai vu que j'ai pas les mêmes réponses qu'en mai et ça c'est cool il y a notamment Better Than The Movies de Lynn Painter qui est le premier roman paru chez Comet donc la nouvelle collection de la rousse qui est un roman où on suit Liz, Liz qui est folle, vraiment folle de romcom elle partage ça avec sa mère qui est décédée donc il y a aussi du deuil et en gros elle adore les comédies romantiques elle est amoureuse depuis longtemps de Michael Young qui est son amour d'enfance qui revient s'installer dans la région, dans le quartier même qui revient à l'école, enfin au lycée pile juste avant le bal de propos c'est forcément un signe et il y a ce détestable voisin Wes Bennett je vous fais pas un dessin, on comprend tous quand on lit le résumé qui va être le plus intéressant en vrai, on comprend tous en lisant le résumé que c'est pas parce que tu crois être totalement amoureuse depuis que t'as 3 ans d'un gars que c'est forcément le gars qui va te correspondre on le sait tous et puis moi je suis toujours pour le second male, pardon, lead dans True Beauty, pour vous donner une idée dans True Beauty, le drama et le manga, le webtoon il y a, en gros t'as un triangle amoureux, t'as la nana t'as le mec gentil, toujours adorable, qui est toujours là pour elle et qui fera tout pour elle mais qui est chiant en fait parce qu'il est gentil et t'as le bad boy, un peu relou mais qui fera aussi absolument tout pour elle et qui en fait, t'as l'impression qu'il est plus amoureux que l'autre de toute évidence parce qu'il se fait un peu plus chier que l'autre pour l'avoir et bah moi je suis toujours pour le bad boy parce que je le suis jamais dans la vraie vie pour les bad boys et puis tu peux pas l'être, t'as des red flags partout mais dans les bouquins j'ai le droit dans les bouquins j'ai le droit donc là évidemment j'étais pour le relou évidemment et c'était une super surprise, trop bien et du coup ça m'incite vraiment à lire un comète là bientôt pour me sortir de ma panne de lecture parce que celui-ci je l'ai dévoré, j'ai adoré donc je me dis peut-être que la collection est faite pour moi et ensuite j'ai quand même mis en bonne surprise parce que franchement j'avais vu des avis pas ouf et je m'attendais à rien en lisant le tome 1 et en fait j'ai dévoré les deux bouquins c'est Demi-Gods Academy donc tome 1 c'est Zeus tome 2 c'est Hadès j'ai préféré le tome 2 qui est absolument génial parce que j'adore Hadès de toute évidence ça ne vaut pas un grand roman de young adult fantasy ça vaut pas un gros roman de fantasy ça vaut pas un gros roman de mythologie mais moi je m'attendais vraiment à rien je m'attendais à lire un roman jeunesse avec une gamine reloue aux cheveux bleus qui est décrite comme une rebelle ok enfin vraiment je m'attendais à pas aimer et en fait j'ai été agréablement surprise ils sont vraiment dans une académie avec des dieux qui sont parfois un peu insupportables qui sont leurs professeurs on apprend plein de matières on apprend à connaître les différents personnages j'ai beaucoup aimé franchement bonne surprise pour ceux-ci c'est pas un coup de coeur mais c'est quand même une très bonne lecture j'ai passé un super moment et d'ailleurs ça me fait penser que il y a une question après où je vais pouvoir vous en reparler vite fait voilà et je remets le ventre là parce que finalement il fait chaud pour le coup si ma surprise c'est absolu je pensais pas éprouver autant d'émotions et sinon Dark Shores vu la pub sur le pont des tempêtes j'étais persuadée que l'autrice c'était pas faite pour moi et bah j'ai beaucoup aimé Dark Shores ah bah tu vois génial Enchantment of Ravens ma fortement surprise je ne m'attendais pas à autant aimer au vu des avis comme quoi comme quoi bad boy forever mais on est d'accord dans les livres on préfère les bad boys laissez nous rêver on sait alors par contre dans la vraie vie faites attention à un bad boy ça ne change pas à la force de votre amour un boss de la mafia ça reste un connard de petits copettes attention enfin là c'est la psychiatre qui parle et qui essaye de réparer vos petits cœurs là mais ça ne change pas les gens ne changent pas s'ils ne veulent pas changer ils ne changent pas c'est un syndrome de l'infirmière c'est je vais lui donner tout mon amour et il va changer par amour pour moi ou je vais le soigner de ses tracas de ses traumatismes de machin ça n'existe pas ça n'existe pas dans la vraie vie mais dans un bouquin on a le droit de rêver donc j'aime bien quand ça arrive c'est cool hein à partir du moment où tu as le recul nécessaire pour te dire ça ne peut pas arriver dans la vraie vie ça n'existe pas dans ce cas là tu as le droit d'aimer ce genre de personnes si tu espères que ça existe dans la vraie vie il faut que tu arrêtes tout de suite de rêver sur ça ne vois-tu rien venir a été une vraie surprise pour moi et un été pour se retrouver mais surtout car je ne m'attendais pas du tout à ça et au thème du roman ah bah cool ma bonne surprise je pense que même si ça n'a pas été ma lecture prêve c'est la décision de Karine Fil oh oui ah bon parce que c'est absolument pas le genre de lecture que j'aime de base je l'ai lu pour faire plaisir à ma copine et au final j'ai aimé ah bah super la délicatesse de Fuenquinos ma belle surprise ça a été l'impératrice du sel et de la fortune ah ouais intéressant ça une très belle surprise pour moi c'était l'étoile du soir ah ouais moi aussi c'est pour ça que j'aime les webtoons parce que c'est souvent le bad boy qui les choisit mais on est d'accord c'est souvent le bad boy souvent le méchant c'est pour ça que j'aime les webtoons aussi cinquième question et merde là je m'aperçois que j'ai oublié de la préparer parce que je sais de quel livre je veux vous parler c'est tout je vais le mettre là hop et puis on va aller sur l'autre scène cinquième question c'est la sortie que j'attends le plus et en fait j'en avais pas spontanément je me suis dit bon j'en sais rien là tout de suite j'attends rien parce que étant en presque no buy pas du tout je regarde pas trop les sorties là actuellement mais j'en ai trouvé une et je vais vous montrer ça alors on arrive par ici et en fait j'ai trouvé Adrien et Isolde le tome 1 King of Battle and Blood donc le roi de la guerre et du sang chez Hugo Romand c'est leur nouvelle romaine testique qui va sortir le 4 septembre et ça me fait très envie ça me fait très envie on vous dit leur union et sa revanche Isolde de Lara considère le jour de son mariage comme celui de sa mort pour mettre fin à une guerre qui dure depuis des années elle doit épouser le roi des vampires Adrien Alexandre Vassiliev et le tuer mais sa tentative d'assassinat est déjouée et Adrien menace Isolde de l'élever au rang de mort vivante de morte vivante même si elle tente à nouveau de le tuer confrontée à la possibilité de devenir ce qu'elle déteste le plus Isolde cherche d'autres moyens de le défier et de survivre à la brutale cour des vampires mais ce n'est pas le tribunal qu'elle craint le plus c'est Adrien c'est de la romanité si quoi évidemment malgré leur indéniable alchimie elle se demande pourquoi le roi féroce sauvage sans pitié la choisit comme épouse la réponse va bouleverser son monde bon j'avoue la couverture est magnifique et en vrai il me fait très envie c'est typiquement le genre de roman que j'ai envie de lire aujourd'hui je ne sais pas si j'aurais encore envie de le lire en septembre mais pour aujourd'hui c'était vraiment la réponse que je trouvais la plus appropriée dans ce tag voilà vivement le 4 septembre suivant on passe au dernier livre acheté c'est la sixième question dernier livre acheté j'ai acheté l'héritier trahi j'ai pas mis les mangas que j'ai acheté à la Japan Expo vous les verrez dans le vlog de la Japan Expo d'ailleurs mais j'ai mis l'héritier trahi de Holly Black chez Rajo pour vous montrer qu'il est en brochet pour tous ceux qui ne voulaient pas du livre comme moi et qui ont boycotté le relier il est en brochet voilà vous pouvez la voir moi c'est vrai que j'ai tous les livres en brochet ça me faisait chier de payer un relier alors que j'ai toute la collection en brochet ça me saoule j'en ai marre des reliers pour ça et du coup je suis très contente d'avoir acheté l'héritier trahi en brochet c'est pour ça que je remets une couche ici voilà septième question je vous en parlais tout à l'heure la suite de saga que j'attends le plus il y en a très peu parce que du coup il y en a que j'attendais le plus mais Iron Time je l'ai et du coup là je dirais comme on est quand même on a quand même terminé sur un moment je dirais Demi Gods Academy j'ai bien envie d'avoir le tome 3 et de le dévorer et ça sort le tome 3 ça s'appelle Persephone et ça sort on vous dit parution août 2024 donc pour la rentrée littéraire et puis surtout ça se termine sur voilà sur des trucs voilà ensuite huitième question je vous rappelle qu'il y en a 12 le livre que je viens de finir vous savez que j'ai pas beaucoup lu ces 3 dernières semaines genre je suis légèrement en panne de lecture à cause d'une fin de saga et du coup j'ai pris celui que j'ai lu hier c'est à dire le manga 7th time loop que j'ai adoré je l'ai fini hier du coup je l'avais pas fini avec vous en live je l'ai fini hier mais c'est trop bien et c'était tellement bien qu'en lisant la fin en fait à la fin vous avez un bout de roman bonus voilà et c'est un événement qui a lieu entre leur rencontre et on le sait la demande en mariage je vous l'ai dit dès le début ils se demandent en mariage au bout de 10 pages donc vraiment pas de spoil et en fait c'est trop bien parce que ça m'a donné envie de relire le début et voir un peu à quel moment ça s'intercalait et c'était génial c'était génial dans cette histoire on suit Riche qui est fille de Duc qui en est à sa 7ème vie qui en est à sa 7ème vie elle a vécu des vies courtes mais trépidantes elle est toujours morte à 20 ans d'une façon à chaque fois différente mais qui reviennent toujours un peu causées par le même homme qu'elle finit par épouser quand même dans ce premier tome enfin elle l'épouse pas mais qui la demande en mariage dans ce premier tome et du coup en plus elle vient juste de mourir de son épée dans sa 6ème vie j'ai envie de te dire que ça promet des choses et j'adore ce mec il est trop bien il est totalement barré j'aime bien genre il la rencontre et il la demande en mariage vraiment au bout de je sais pas 15 pages quand il réussit à la retrouver tu vois c'était très très cool je suis très reconnaissante hier vous me l'avez choisi en lecture de Dimanche Graphique et vous avez eu tellement raison c'était très chouette ce que j'aime bien c'est qu'on a une héroïne qui n'en est pas à sa première vie c'est sa 7ème elle décide que la 7ème elle va rien foutre du tout c'est une vie de fargnanité qu'elle veut et elle ne l'aura probablement pas dès le début et c'est drôle elle a du répondant c'est mordant c'est j'ai beaucoup aimé c'est typiquement le genre d'histoire que j'avais très envie de lire il se sent peut-être un peu coupable d'avoir causé sa mort 5 fois non c'est pas lui qui la tue 5 fois mais en fait tu comprends rapidement que ce sont globalement ses actions à lui qui ont globalement un peu causé sa mort on est dans un univers de fantasy avec des guerres des épidémies etc et elle a déjà vécu des vies comme chevalier suivante apothicaire marchande elle a fait quoi d'autre aussi j'ai oublié bref elle a fait d'autres trucs et c'était cool voilà mais elle meurt à 20 ans à chaque fois bon 6 fois 20 ça commence à faire quand même une certaine sagesse même si au tout début bon on va pas compter les premières années mais tu vois ce que je veux dire ça commence à faire une certaine sagesse quand même donc elle commence à savoir un peu ce qu'elle fait ensuite ma lecture en cours depuis 3 semaines et ça j'en ai parlé un tout petit peu au début depuis 3 semaines je suis bloquée sur ce roman The Block Trader de Linné qui est très bien ça n'est pas le problème ça n'est pas qu'il est mauvais ça n'est pas que je m'ennuie il est très bien mais je crois qu'il n'est pas du tout ce que j'avais envie de lire en ce moment c'est clair Bonnie c'est clair vous êtes horrible de vivre ton genre ton enfance après peut-être qu'on sait pas et qu'elle se souvient d'avant je sais pas mais je pense que et c'était ma discussion de tout à l'heure je crois que j'aime beaucoup commencer des sagas mais je déteste les terminer j'aime bien ce qui se passe même si j'ai eu le coeur brisé peut-être environ 2 fois ou 3 j'aime bien ce qui se passe il y a des épreuves il y a du sang il y a de la bagarre c'est cool on arpente l'univers c'est très chouette mais c'est pas ce que j'ai envie de lire en ce moment genre tout à l'heure je me suis installée et j'ai juste fini mon chapitre ça m'a pris 4 pages et j'ai trouvé que j'en avais lu et c'est et en fait je le picore comme ça et je pense que je vais simplement le garder en lecture à côté de mes lectures autres et lire un chapitre de temps en temps comme ça parce qu'en fait quand je replonge dans le roman là actuellement en fait j'ai l'impression de m'obliger à le faire j'ai l'impression de m'obliger à le lire et du coup je vais finir par me lasser par m'énerver et par ne pas l'aimer alors qu'il est très bien donc je pense que je vais le mettre un peu de côté et je vais le picorer par-ci par-là de temps en temps quand j'aurai envie de lire un chapitre pour finir l'histoire tranquillement salut salut centre voilà c'est je suis la première déçue par moi-même mais c'est comme ça mais moi là clairement j'aime bien mais je suis allée à la TwitchCon je suis allée à Disney en juin et là deux fois en juillet je suis allée à la Japan Expo en fait j'arrête pas d'aller partout et du coup j'y arrive pas je crois que j'ai juste et puis j'ai une envie de romance en ce moment qui est difficile à ignorer j'ai une envie d'amour en ce moment qui est difficile à ignorer et là dedans pour l'instant il n'y en a pas beaucoup donc c'est ça qui est compliqué surtout quand on aime l'univers c'est dur de partir je crois que c'est ça aussi j'ai pas envie de finir j'adore les personnages et comme je l'ai dit tout à l'heure quand tu lis un tome 1 quand tu lis un tome 2 que t'aimes l'univers les personnages etc il y a une immensité de possibilités parce que ça peut se terminer de façon totalement différente à la fin du tome 1 ça se finit pas bien et c'est génial tu peux imaginer plein de choses à la fin du tome 2 ça se finit pas bien et c'est génial tu peux imaginer toutes les fins possibles là j'arrive à la fin du tome 3 et il n'y aura pas d'autres fins possibles parce que c'est du young adult et ça ne se finira pas mal parce que c'est du young adult et comme je le sais je connais déjà la fin et je ne suis pas satisfaite parce que je ne serai pas surprise et je ne verrai plus les personnages après et du coup je suis bloquée je suis bloquée c'est compliqué hein ensuite question numéro 10 ma prochaine lecture et en fait ça va être ma lecture genre là quasiment tout de suite parce que je n'en peux plus de The Plot Traitor et que pour l'instant il faut que je lise autre chose donc attendez je fais un petit peu de place sur le bureau la pile est tombée évidemment évidemment que la pile est tombée alors j'hésite parce que je n'ai pas sorti celui-là tout à l'heure mais j'hésite maintenant durant ce live j'hésite parce que j'avais mis celui-ci à la base recette cubaine pour guérir un cœur brisé de Laura Taylor Nehemi je me suis dit que ça allait aussi guérir mon petit cœur en panne de lecture tu vois bon bah c'est The Guilty Cage qui a gagné qui a triché Léa elle a mis 16 000 points de chaîne 16 000 t'aimes pas la couve centre ? ça te plaît pas ? moi elle me gêne pas la couve ils sont mignons je trouve t'aimes pas ? comme ça j'avance dans mes sagas j'en profiterai sûrement pour enchaîner avec le dame 3 bah écoute si tu peux me sortir de ma panne et qu'on le finisse ensemble avec plaisir avec plaisir donc oui bah Manon j'ai pensé à toi dans cette histoire on vous dit quitter Miami pour passer l'été en Angleterre ne faisait pas partie des plans de Lila Reyes et encore moins rester coincée dans la petite ville de Winchester où été rime avec pluie et gros pull en laine mais lorsque Lila rencontre Orion qui travaille dans le salon de thé local son voyage cauchemardesque prend une tournure inattendue tiraillé entre ses rêves brisés et l'espoir d'un nouvel avenir Lila se laissera-t-elle guidée par son coeur ? je pense que celui-ci il peut me sortir de ma panne de lecture je pense et j'hésite aussi avec celui-ci les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hero parce que j'adore Clara Hero j'ai adoré l'effet boule de neige je sais que je vais aimer celui-ci j'aurais bien aimé le garder pour août mais en même temps ça serait bien que je sorte de cette panne de lecture on vous dit comme chaque année Lena et Phoebe passent ses vacances d'été sur la côte basque Lena ne rêve que de surf et de fête sur la plage tandis que Phoebe peine à reprendre son souffle après une première année de fac compliquée les deux sœurs ne se parlent presque plus et leur famille est au bord de l'implosion mais cet été il y a Inaya cette fille qui bouleverse toutes les certitudes de Lena il y a aussi Isaac le premier amour de Phoebe avec qui elle a brisé le coeur l'été dernier il y a surtout ces choses que les deux sœurs ne se sont jamais dites j'adore les questions de sororité j'ai une relation très fusionnelle avec ma sœur donc à chaque fois qu'il y a des sœurs j'adore mais je pense vraiment parce que j'ai quand même deux comètes à lire cet été je pense que je vais lire celui-ci qui fait très été qui fait très romance qui fait très pas prise de tête en me souvenant que Beethoven the Movies avait été une super surprise que j'avais dévoré etc attends les premières allez les premières lignes maintenant on lit les premières lignes pour se donner envie on va déjà dire les dédicaces alors les dédicaces à sa mère et sinon au début il y a des citations si vous trouvez du sucre qui n'a pas fondu au fond de votre tasse de thé c'est que quelqu'un est amoureux de vous superstition en fait mañana ne veut pas dire demain ça veut dire pas aujourd'hui Billy Collins ok lexique espagnol ok donc on va parler espagnol en même temps c'est logique non c'est pas logique si Lila Reyes oui ça passe et puis surtout cubain on disait recette cubaine et le début appelez ça comme vous voulez des vacances un cadeau pour fêter la fin de mes années de lycée peut-être même une évasion tout ce que je sais c'est que je ne suis jamais allée aussi loin de Miami je suis ici parce que le remède cubain n'a pas marché il date de la nuit des temps et ressemble à une recette les ingrédients changent d'une famille à l'autre mais son but est toujours le même si vous avez le coeur brisé votre famille vous guérira sauf que là aucune spécialité aucun dîner de famille n'aurait pu réparer mon coeur alors comme dans un scénario de ces télé-novelas que mamie adore on m'a eu par la ruse ok on le commence juste après je vous le dis tout de suite ce soir je le commence j'ai envie ça y est j'ai beaucoup aimé ce roman je me suis tellement reconnue dans le personnage de Phoebe j'ai moins aimé Léna mais elle reste touchante ok ça marche Phoebe c'est laquelle Phoebe c'est celle qui a son premier amour ok ça marche je suis en train de regarder de comprendre ensuite on arrive aux dernières questions il en reste deux pour ce tag demi-année qui va durer une éternité voilà question 11 un moment qui a marqué ma vie de lectrice cette année du coup dans les 6 premiers mois de l'année alors attends que je me souvienne un moment qui a marqué ma vie cette année on appelle je suis allée à la TwitchCon et j'ai rencontré Twitch France et je pense que je me souviendrai longtemps de ces personnes qui travaillent à Twitch France et Victor me présente voilà et je me souviendrai longtemps de leur réaction je dis ah mais oui on parlait de toi en réunion la dernière fois on te connait on sait qui tu es et je crois que je me souviendrai très longtemps de ce sentiment d'acceptation et de reconnaissance de Twitch France lors d'une TwitchCon où la plupart du temps on parle jeux vidéo je pense que ça m'a choquée et touchée et je me souviendrai longtemps de ça côté création de contenu en général côté réseau dans ces 6 premiers mois on a passé les 10 000 sur Instagram mais aussi sur Youtube genre vous êtes incroyables je pense que vous n'imaginez pas à quel point donc côté réseau je pense que c'est ce qui a marqué ces 6 premiers mois c'est clair côté statistique on veut dire et la VixFouge c'est exactement mon point d'après côté lecture et auteur ces 6 premiers mois c'est la première fois que j'ai vu Marine Kelada au salon Trolls et Légendes et du coup c'était ma grosse rencontre avec Marine Kelada que j'aime depuis très longtemps tu vois très longtemps et c'était c'était super c'est con mais j'étais ultra touchée en fait j'étais ultra touchée de rencontrer cette autrice Coucou Cloto ça arrive pile sur l'histoire ça arrive pile dessus je pense que ouais c'est le truc qui m'a vraiment marqué en tant que lectrice c'était ça c'était la rencontrée enfin Marine Kelada alors que je parle de Doulahan depuis 2000 je sais pas combien 21 je sais pas quelque chose tu vois 22 je sais plus avoir pu échanger non moins que ça plus que ça je sais plus dernière question qu'espères-tu pour la suite de l'année dernière question du tag après on a terminé qu'espères-tu pour la suite de l'année qu'est-ce que j'espère pour juillet août septembre octobre novembre décembre j'avais noté quoi en fait j'avais fait pareil j'avais mis côté personnel on va dire côté personnel et lecteur t'as pas eu une fuite de toi chez toi si mais ça m'a pas obligé à partir tu vois ce que je veux dire c'est encore différent je dirais ce que j'espère pour la fin la dernière partie de l'année ça va être tout tout bonbon et boule de gomme mais pas du tout et barba papa etc tout bisounours j'aimerais au sens personnel et lecteur reprendre un rythme de lecture qui me satisfait et replonger dans des lectures formidables qui vont me redonner envie de lire parce que là en ce moment je n'ai plus envie ça j'aimerais beaucoup j'aimerais aller souvent à Disney pour rentabiliser mon pass et m'imprégner d'une magie incroyable qui me laisse rêver pendant deux semaines à peu près et qui me fait oublier l'horreur des choses que je peux voir dans mon travail à côté vu que je suis psychiatre à côté et que c'est pas toujours facile de voir tout ça je suis pas sûre d'ailleurs de pouvoir faire ça toute ma vie de façon émotionnelle je sais pas si je réussirais c'est une autre histoire côté réseau qu'est-ce que j'aimerais côté réseau et surtout Twitch je dirais pour le coup réussir à développer les concepts et émissions que je veux développer pour cette fin d'année vous avez un avant-goût la cette semaine je prépare une émission rentrée littéraire etc. en août le 18 août très exactement un dimanche où on fera au moins 6 à 12 heures de live sur rentrée littéraire lecture d'été etc. avec différents intervenants donc je suis en train de préparer ça j'aimerais bien aussi qu'on remette en place le Reader Camp pour se faire notre petit campement de lecture virtuelle comme l'an dernier en août comme l'année d'avant aussi ça sera la troisième année mais j'aimerais bien la faire sous une forme différente bien plus sympa parce que là les deux dernières années finalement c'était les bingos littéraires qui étaient comme ça sauf que maintenant on le fait tous les mois donc ça n'a plus de sens de faire le Reader Camp autour d'un bingo littéraire vu qu'on le fait déjà tous les mois et du coup j'aimerais beaucoup le faire sous une autre forme j'espère que ça vous plaira je vous laisse scroller regarder un peu Instagram quand je l'annoncerai mais on me prépare des choses avec les modos on est à fond depuis aujourd'hui et non mais j'y pense depuis un moment depuis trois mois j'en parle déjà mais c'est vrai que j'ai relancé la machine aujourd'hui quoi d'autre ? sur Youtube juste rester sur mes deux vidéos par semaine ça me va très bien je veux pas plus Youtube j'avais ce but d'avoir un jour les 10 000 abonnés qui étaient pour moi une consécration du ok ta chaîne a réussi à faire ça et c'était cool j'ai peu d'ambition c'est pas que j'ai peu d'ambition pour Youtube mais j'aime la façon dont je continue avec Youtube et j'espère que vous aimez aussi donc j'ai pas de gros changements à faire sauf peut-être apporter quelques trucs en plus mais voilà je veux plus me concentrer ailleurs et surtout côté rencontres continuez les rencontres allez à votre rencontre et aussi allez en salon continuez c'est à dire que je vais revoir je vais aller aux Aliénales je vais aller à Mons acheter des plumes blanches que je ne lirai pas de l'année de toute évidence et puis j'irai aussi au salon du livre et de la presse jeunesse probablement le vendredi et samedi le dimanche je suis déjà à moitié sur Disney mais on est voilà vraiment le gros salon que j'attends avec impatience c'est Montreuil parce que c'est l'occasion de revoir les copains parce que je vais le passer avec Soliste avec Anaïs pour sûr et j'espère d'autres mais c'est pas encore confirmé donc j'attends que les gens vous disent oui je vais à Montreuil pour dire ça mais Anaïs déjà commence à embêter le monde avec l'hôtel donc je sais qu'on ira ensemble et ça c'est trop chouette ça je suis trop contente Anaïs on a fait Montreuil ensemble ça doit être la deuxième ou troisième année donc j'ai hâte depuis Soliste on est ensemble à Disney déjà donc voilà je le vois régulièrement je le vois régulièrement et puis ça serait aussi vous revoir vous rencontrer et juste continuer comme ça en fait continuer comme ça ça me va bien avec de nouveaux concepts avec de nouvelles émissions avec toujours plus de création de contenu en m'éclatant toujours autant dessus c'est ce que je dirais et en retrouvant mon rythme de lecture qui me manque un petit peu j'avoue du coup voilà en tout cas on va s'arrêter là pour Youtube j'espère que cette vidéo vous a plu même si j'avais déjà fait un petit récap du premier quart de l'année en mai là c'était des questions un peu différentes et je pense que j'ai aussi répondu différemment aux mêmes questions c'est ça qui est assez bizarre mais bon voilà j'espère en tout cas que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu à vous abonner si ça n'est toujours pas fait et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz